Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Piano qui est dédiée aux amateurs de piano passionnés et exigeants dans leurs pratiques quotidiennes. Aujourd'hui nous allons voir dans quel ordre aborder tous ces exercices techniques qu'on peut connaître. Vous savez je parle des gammes, des arpèges, des accords, des tierces, les sixtes, les octaves, les trémolos, toutes ces choses là. Si ce n'est pas encore fait, si vous êtes pianiste et que vous souhaitez vraiment progresser, avoir des conseils régulièrement, abonnez-vous à ma newsletter qui vous tiendra informé régulièrement de toutes les nouveautés, vidéos, articles et de toutes les formations qui sortent régulièrement sur des morceaux, sur des difficultés pianistiques techniques. Je vais vous conseiller un ordre dans lequel aborder tous ces exercices qu'on peut voir dans le hanon, le déliateur, tous ces recueils de techniques où parfois on peut se sentir un peu perdu et parfois on trouve que c'est presque trop difficile, parfois c'est pas assez difficile. Dans quel ordre aborder tout ça ? Mais avant de vous donner l'ordre, je veux absolument préciser quelque chose de très important. Je vais donner un ordre mais cet ordre ne se présente pas dans votre pratique de cette manière là. C'est à dire que vous n'avez pas une étape 1 qui doit être terminée avant de faire l'étape 2 puis qui doit elle-même être terminée avant de faire l'étape 3 etc. Bien sûr ça se présente beaucoup plus de cette manière là. C'est à dire comme un grand escalier que l'on monte, que l'on construit où vous allez avoir la première marche mais pour construire la deuxième marche il va falloir que vous prolongiez la première marche en dessous de la deuxième puis pour construire la troisième marche il va falloir prolonger la première marche puis la deuxième marche et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, ce n'est pas parce qu'on est en niveau 5, en niveau 8 qu'on a abordé les exercices les plus difficiles du piano que nous ne sommes pas encore en train de travailler les toutes premières étapes, les gammes, les cinq doigts, le légato, tous ces éléments de technique qu'on dit deux débutants et qui pourtant en fait sont plus à considérer comme une base plutôt que des pauvres petits exercices de débutants. Ils sont en permanence à leur revisiter. Maintenant que tout ceci est bien précisé, je vais vous donner un ordre mais auparavant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être prévenu dès qu'une vidéo est publiée. C'est parti donc pour cet ordre. En premier on a les cinq doigts, l'exercice des cinq doigts. Donc on a bien sûr un doigt, une touche, donc on est dans une position assez classique pour ce qui est de la main. On ne va pas du tout ouvrir un doigt, une touche comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol ou comme Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Ou comme Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Fa. Donc on va faire quoi dans cette position là ? On va jouer dans l'ordre puis dans le désordre. Il y a plein plein de recueils qui expliquent ce genre d'exercice. Les plus connus sont le déléateur et le anon mais il y en a beaucoup d'autres qui sont aussi très intéressants. Gros avertissement ici, il est très important que vous ne restiez pas en Do majeur, c'est à dire que vous ne restiez pas uniquement avec des touches blanches. Après cette position de cinq doigts, nous avons l'arrivée du passage du pouce bien sûr et avec le passage du pouce, les gammes. Donc les gammes sur deux octaves, sur trois octaves, en mouvement contraire, en tierce, en sixte, tout ça bien sûr se construit au fur et à mesure de vos années d'expérience pianistique. Mais voilà, les gammes et bien sûr le plus vite possible, majeur mineur en parallèle. Donc Do majeur, Do mineur. Voilà, vous pouvez vous trouver des petites astuces pour pouvoir les enchaîner les unes après les autres, mais apprenez-les le plus vite possible et n'oubliez pas que vous avez une formation spécifique qui s'appelle Gammes dans le catalogue les clés du piano. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Ensuite, on a l'arrivée des doubles notes, donc le fait de jouer deux notes. Donc les tierces, voilà, en enchaînant ou en ne les enchaînant pas, ça dépend, mais en tout cas le fait de jouer deux notes en même temps. Puis des quartes ou des quintes, le fait de jouer des notes en parallèle, pour l'instant pas trop articulées, mais en tout cas en parallèle, d'en jouer deux. Puis d'en jouer trois pour arriver aux accords. C'est une petite sous-étape pour arriver aux accords. Donc certains abordent déjà les tierces enchaînées à ce moment-là. Bon, moi je ne suis pas forcément pour parce que c'est déjà assez difficile. Donc juste tierces, quartes, quintes par exemple, sixtes, pourquoi pas, en parallèle, pour bien apprendre les distances. Et ensuite les accords. Les accords de trois sons, les accords de quatre sons, et ainsi de suite. Et ça, c'est souvent oublié parce que c'est pas dans le hanon, parce que c'est pas dans les diliateurs. Les accords se travaillent en plaqués, en faisant les renversements. Donc on apprend l'accord de Do majeur, on le renverse. Do mineur, on le renverse. Voilà. Et puis ensuite les accords de quatre sons, de septième, de dominante. Les accords diminués. Voilà. Tous ces accords-là, c'est important de savoir les plaquer qu'on entende bien toutes les notes en même temps. Tout à fait logique d'aborder, bien sûr, les arpèges après avoir travaillé les accords, puisque un arpège est un accord qu'on joue une note après l'autre. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu, juste pour vous dire. N'abordez pas les arpèges trop tôt. Souvent, c'est abordé beaucoup trop vite. Il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un accord, ce que c'est un accord majeur, mineur, septième, septième dominante, septième mineur, septième diminué. Tous ces accords doivent être connus avant d'aborder leurs arpèges correspondants. Ensuite, viennent les octaves. Alors là, les octaves, on l'a déjà un petit peu abordé, en fait, dans les doubles notes, juste auparavant, quand on faisait juste des tierces, des quartes, etc. Bon. Et après, bien sûr, après la six, la septième, nous avons l'octave. Donc là, l'octave, on peut le faire, bien sûr, de plein de manières différentes. Mais voilà, on enchaîne des octaves les unes après les autres. On a le staccato de poignet et le staccato de bras. Et là, on peut faire donc des gammes. Par exemple, n'oubliez pas, pas forcément toujours do majeur. Donc si bémol. Voilà. Donc ça, c'est les octaves. Et là, à partir vraiment des octaves, nous abordons vraiment la technique plus avancée, la technique un peu virtuose. Mais même si vous ne voulez pas être un virtuose, l'octave, c'est quand même un indispensable parce que c'est ce qui va vraiment finir de construire votre main et votre arche interne de la paume. Après les octaves, on a tous les exercices de virtuosité. Le trémolo. Ensuite, on a les octaves brisées. Les notes répétées. Voilà. Tous ces éléments-là, quand vous arrivez à un tel niveau, ça va dépendre de ce que vous faites dans vos morceaux parce que vous ne pouvez pas tout faire tous les jours, bien sûr. Donc, on va vraiment se concentrer sur les difficultés du morceau en cours. Un exercice auquel je tiens tout particulièrement, mais dont je ne vous ai pas parlé. Les exercices de tenue. Les exercices de tenue peuvent être faits quasiment dès le départ. Bon, on va peut-être éliminer la première étape qui était l'étape des cinq doigts. Dès qu'on commence à faire des gammes, puis qu'on fait des doubles notes, là, vraiment, on aborde des exercices de tenue. Très, très intéressants, ces exercices. Ils font travailler l'indépendance des doigts. Ils font travailler la coordination des doigts entre eux. Donc, très, très important de les faire tout le long de notre pratique pianistique. Là, vous avez plusieurs recueils. Je ne vais pas en parler ici parce que ça ferait une vidéo trop longue. Mais voilà, ces exercices de tenue sont à augmenter progressivement de difficultés. Il y en a une multitude possible. Donc, n'oubliez pas aussi ces exercices très intéressants. Voilà, j'espère que cet ordre va vous aider à vous y retrouver dans tous ces exercices que vous pouvez croiser dans divers recueils. Pour compléter ce sujet, je vous mets en lien une vidéo sur les exercices et comment les travailler. Vous avez dans la description la formation sur les gammes, la formation sur les arpèges, la formation également sur les fondamentaux de la technique. N'oubliez pas, quand je dis fondamentaux, quand je dis les bases, c'est des choses auxquelles on revient tout le temps. Et même si vous êtes avancé en piano, vous pouvez avoir raté des bases très, très importantes qui vous empêchent d'avancer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à très, très vite pour une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501